Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne EVP et Jackie donc aujourd'hui je vais répondre à la question numéro, la semaine numéro 36 du Diamond Painting Squad Quiz. Cette semaine c'est Vanessa d'une fille d'une maman passionnée de diamants qui a posé la question et c'était qu'est ce que vous aimeriez qu'il soit inclus dans tous les kits de diamond painting. Alors c'est vrai que quand on voit les kits de diamond painting en général il n'y a pas énormément de choses qui sont incluses. Là j'en ai pris un au hasard. Il y a une barquette verte, il y a un petit pain de cire et puis on a un petit stylé. Il y a d'autres kits où c'est un peu plus complet où on a des barquettes comme celle-ci avec un petit bec verseur, ça se cache beaucoup moins pratique. On a un peu plus de cire, on a des stylés avec de la mousse et on a des multi-placeurs. Voilà donc moi par contre ce que j'aimerais bien avoir ou des sachets aussi zip, ce que j'aimerais moi dans un kit complet en fait ce serait des plateaux comme ça mais beaucoup plus large style comme celui que j'avais acheté comme ça avec un bec verseur. Ça ce serait vachement bien, des plateaux quand même beaucoup plus grands parce que les petits plateaux avec un bec verseur je trouve que c'est pas très pratique. C'est vrai qu'avec un bec verseur c'est quand même plus pratique. Donc moi j'aimerais déjà avoir des plateaux comme ça, de la taille là. Ce serait quand même pas mal. Après au niveau des stylés, c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de stylé. Ça c'est un que j'ai eu dans un partenariat mais sinon les stylés comme ça j'aime bien. Ceux qui sont transparents, un peu pailletés, voilà je trouve ça sympa, j'aime beaucoup. J'aime bien la petite mousse là. Alors en fait j'en avais même racheté de la rose. J'en ai de la rose, de la noire. Alors ça c'est une noire que j'avais remise. J'en ai des roses aussi, je sais pas où ils sont. Enfin bref, si vous trouvez ça voilà. J'en ai des roses aussi. C'est vrai que j'aime bien. Voilà j'aime bien la petite mousse. Quand j'utilise pas ce genre de stylé, voilà je prends un stylé comme ça avec une petite mousse. Donc dans le kit, il faudrait donc des mousses, une ou deux, et des multi-placeurs. C'est vrai que moi j'aime bien les multi-placeurs. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai là qui vont avec ce stylet là. Voilà les multi-placeurs de 9, de 3. Moi mon préféré, c'est celui de 6 que je mets toujours au bout. Et puis voilà. Mais les multi-placeurs c'est quand même vachement bien je trouve parce que quand on a des toiles comme celle-ci que je suis en train de faire, ou par exemple là c'est que la même couleur, je peux vous assurer qu'un multi-placeur c'est quand même vachement bien. Donc voilà. Et puis, et puis, et puis, au niveau de la colle, enfin de la wax, enfin de la colle, moi j'aime bien aussi quand c'est, j'ai essayé de vous trouver ça, ben le voilà, quand c'est en peau. Alors il n'y a pas beaucoup de boutiques qui font ça en peau, je ne sais plus où j'ai eu celui-là, je crois qu'il y a Aura Loa qui fait ça comme ça, je crois qu'il y a Dax, je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, mais voilà, c'est quand même sympa, parce que c'est vrai que si vous prenez des... Chez Alli, c'est souvent ça, comme ça. Voilà, enfin c'est pas top, top, top. Voilà. Donc voilà, donc en fait, donc mon épi des sachets zip, ça peut toujours être utile, parce que c'est vrai que je ne mets pas forcément tout le temps dans des boîtes, dans des petits pots. Par exemple, quand je fais des toiles partielles, je n'utilise jamais mes bacs, où je peux toujours... Enfin, j'ai découpé, je l'ai fait tout de suite, donc c'est vrai qu'un sachet zip, c'est quand même vachement pratique, quoi. Donc voilà, donc pour moi, si je récapitule, un kit vraiment idéal, ce serait un plateau aussi gros que ça avec un bec verseur, alors pas forcément avec un truc comme ça, mais au moins avec un bec verseur. Ce serait un stylet de ce genre-là, enfin celui-là, c'est mort, ça coûte trop cher, mais au moins ce genre-là avec des paillettes et tout, parce que ça, que le stylet rose, c'est quand même moche, un peu pailleté, et puis avec des mousses et pas mal de multi-placeurs. Ensuite, ce serait... Ah, j'ai oublié la pince ! Oups, je suis tombée ! La pince, la pince, voilà, cette pince-là, elle est quand même au top ! Moi, j'adore cette pince, parce que j'ai d'autres pinces de ce style-là. Ah, je n'aime pas du tout, en fait. Alors, je n'aime vraiment pas. Par contre, celle-ci, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, le plateau, le stylet avec de la mousse, les multi-placeurs, une pince, et pourquoi pas, une petite boîte avec de la colle de la wax dedans, comme ça, et des sachets zip. Ce serait vraiment le top. Franchement, ce serait vraiment, pour moi, le kit vraiment idéal, parfait. Donc, voilà. Donc, c'était pour la semaine numéro 36 du Diamond Painting Squad Quiz. Donc, comme d'habitude, je vous remettrai tous les liens des youtubeuses en dessous de ma vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501